Inquiets face aux émeutes en cours en Guadeloupe, les plus hostiles aux restrictions sanitaires ont entamé une grève générale, mais le mouvement a dérapé. Le couvre-feu imposé par le préfet n'y change rien. Une réunion de crise est présidée ce soir par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, celui des Outre-mer également, Sébastien Lecornu. Stéphanie Perez revient sur les violences de la nuit dernière. Toute la nuit, les rues de Pointe-à-Pitre étaient désertes, sillonnées par les seules patrouilles de gendarmerie. Cette première nuit de couvre-feu a été calme. Après cinq jours d'émeutes, le préfet de Guadeloupe a instauré hier un couvre-feu de 18h à 5h du matin et interdit toute vente d'essence en Géricane. Depuis le début de la semaine, des groupuscules incendient des voitures, des immeubles et installent des barrages routiers filtrants, comme ici hier après-midi sur la commune de Sainte-Marie, où un véhicule blindé tente de dégager une rue sous des jets de projectiles. Les principaux grands axes sont aussi entièrement bloqués. Des hommes cagoulés filtrent la circulation. Seuls les véhicules de secours sont autorisés à passer. Ces hommes affirment que leur mouvement ne cessera pas tant que le pass sanitaire sera obligatoire. Des barrages qui persistent et des heures de bouchons qui paralysent toute la Guadeloupe et suscitent l'incompréhension chez de nombreux riverains. Certains soutiennent la grève, mais pas la méthode. Je suis extrêmement révoltée. Jusqu'à dimanche, plus de 200 policiers et gendarmes sont attendus sur l'île. Des renforts pour tenter de rétablir l'ordre. Transférés dans un hôpital...